Musique 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 Le chef de l'état congolais Félix Tshisekedi a procédé ce vendredi 24 février à la remise symbolique des bus Transacademia aux étudiants de Kinshasa. C'était en présence des plusieurs autorités congolaises et du corps et studentin. Les détails dans ce journal. Évaluation du niveau de l'accord des bibois signes entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa. La question était au cœur de l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée ce vendredi par l'Association des professeurs de l'université de Kinshasa à suivre également dans cette session d'information. Vous informer c'est notre devoir mesdames et messieurs et bienvenue à tous. Tout d'abord cette information c'est en présence des plusieurs personnalités politiques, des autorités traditionnelles, académiques et du corps et studentin que le président de la République Félix Tshisekedi a procédé ce vendredi 24 février à la remise symbolique des bus Transacademia aux étudiants de Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut supérieur du commerce. Fulgence Milaï nous en dit plus. Musique Dans son allocution, le directeur général de l'Institut supérieur des commerces, M. Emile Ngoïkasongo, a manifesté sa gratitude au président de la République tout en louant l'octroi des bus qui serviront comme moyen de transport aux étudiants du Congo. Au nom de la grande communauté de l'ISC, représentant ici l'ensemble de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue et exprimons à cette occasion notre immense gratitude à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'émergence qu'il porte sur notre système éducatif et qui se matérialise encore aujourd'hui avec cette cérémonie grandiose des lancements de bus Transacademia qui faciliteront désormais la mobilité de la jeunesse étudiantine de la République démocratique du Congo. A son tour, le directeur général de la nouvelle société Transacademia a défini les lignes de services qu'offrira la société Transacademia pour les étudiants de Kinshasa en particulier et ceux du Congo en général. Un système numérique qui est prévu dans les buts de renforcer la canalisation de recettes. Grâce à ces lots de bus déjà disponibles, nous allons débuter à Kinshasa. La phase pilote avec les étudiants des 14 universités interdits supérieurs publiques et en cette même phase pilote, un nombre d'établissements privés seront aussi très rapidement pris en charge. Dans ce lot de 200 bus, Transacademia, c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport. Car pour la première fois, le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette solution, non seulement, elle renforcera l'inclusion financière, mais aussi, elle facilitera aux opérateurs de transport, aussi bien publics et privés, à canaliser totalement et sans perte les recettes. Signalons que, faites eu lieu à deux ans aux étudiants congolais. Ainsi, les gouvernements s'est sérieusement impliqués pour sa matérialisation. Le président Félix Antoine Tisekedi Tulumbo a procédé les jeudis 23 février à la mise en service du premier module de l'usine de la régie de distribution d'Ode Binzao Zone à Kinshasa-Galima. Une cérémonie qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités politiques et de partenaires de ces méga-projets. Regardez. Je ne suis pas seul, je serai avec... Cette usine a une capacité de production de 110 000 m3 par jour pour desservir plus d'un million 500 000 consommateurs des quartiers Binzao Zone, Mboudi, Lutendélé, Joliparc, Météo, Binza Delvaux, Djelo Binza, Ngomba Kinkoussa, Kimboala, CPA Malueka, pour l'agglomération d'Engaliéman, mais aussi la commune de Kintambo, une partie de la commune de Selimbao, à savoir Cité Verte, Badiading, Kamping, Kito Kimossi et une partie de la commune de Mongafoula, principalement Cité Mamamobutu, Kimbondo et Mitendi. Cette mise en service intervient moins de trois ans après la pose de la première pierre par le chef de l'État, Félix Tusekedi, lui-même, le 23 décembre 2019. Financé par la Banque mondiale, le coût total des travaux s'élève à 72 millions de dollars américains. Suite à l'implication personnelle de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le résultat obtenu ce jour a été rendu possible grâce au financement de la Banque mondiale dans un premier temps dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable au milieu urbain, BEMU en sigle, qui a été clôturé au 30 juin 2021. Puis, dans un deuxième temps, s'il vous plaît, dans le cadre du projet KIN et Lenda. Enfin, le rêve est devenu réalité, à savoir une solution durable à la pénurie d'eau potable vécue depuis plusieurs années dans plusieurs quartiers de la partie ouest de la ville-province de Kinshasa. Cette usine de captage d'eau se jette dans le fleuve Congo au niveau de Kintsuka vers la baie de Ngaliema pour pomper l'eau jusqu'au centre des régies des eaux de Mbizaozone et après s'ensuivra les processus de traitement jusqu'à la distribution. Cette nouvelle usine s'ajoute aux six autres qui comptent la ville-province de Kinshasa. Toujours lors de cette cérémonie d'inauguration, le directeur général de la régie des eaux est revenu sur la faiblesse du taux d'approvisionnement en eau potable, évalué à 30% à RDC malgré les potentialités énormes du pays en termes de ressources en eau douce naturelle. On l'écoute. Bien que notre pays, la République démocratique du Congo, possède des potentiels énormes en termes de ressources en eau douce naturelle, il nous revient de révéler cependant que le taux d'approvisionnement en eau potable y reste encore faible, soit près de 30%, à cause d'un manque criant d'infrastructures appropriées et d'une gestion qui n'a pas été rationnelle dans le passé. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, qui accueille régulièrement un grand nombre de nos compatriotes qui quittent certains milieux ruraux et certaines provinces pour vivre dans la capitale pour une panoplie de raisons, la demande en eau potable dépasse largement le niveau actuel de la capacité de production de cinq usines de traitement d'eau de la ville. A ces jours, la demande en eau potable de la ville de Kinshasa est évaluée à près d'un million de mètres cubes par jour pour une production nominale de 550 000 mètres cubes avant l'inauguration de l'usine de Lembaimbu, ce qui représentait un déficit à combler de l'ordre de 450 000 mètres cubes par jour. Mais avec Lembaimbu, et aujourd'hui la première phase de l'usine d'eau de Binzao Zone, ce déficit est réduit à 300 000 mètres cubes. Et pour clore ce chapitre de l'inauguration de l'usine d'eau de Binzao Zone, le représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale est pour sa part revenu sur le projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa appelé projet Kine et Lenda à la base de la mise en service de cette nouvelle usine. Je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la première phase de l'usine de traitement d'eau potable de Binzao Zone à Kinshasa. Cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, connu sous le nom de projet Kine et Lenda. Un projet phare de la République démocratique du Congo et de son président qui bénéficie d'un financement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale. Kine et Lenda s'inscrivent dans le cadre de partenariats stratégiques entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale qui visent à orienter les financements de notre institution vers des projets ayant un impact direct et substantiel sur les populations. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. Une grande partie de la population de Kinshasa n'a pas pleinement accès à l'eau potable, à l'électricité au transport de qualité. C'est dans ce contexte que les investissements en cours de réalisation par votre gouvernement et à venir dans toute la ville, notamment à travers le projet Kine et Lenda, contribueront à changer le quotidien des Kinoises et des Kinois. Autre titre d'actualité réunie ce vendredi 24 février en Assemblée générale extraordinaire afin d'évaluer les niveaux d'exécution de l'accord des Bibois signé entre le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa a pris à l'issue de cette rencontre quelques résolutions. Les professeurs de l'université de Kinshasa ont constaté avec regret qu'aucune évolution significative n'a été enregistrée dans l'exécution des dix accords. Et c'est malgré la multitude de promesses faites par les gouvernements. Ainsi, à l'issue du débat et des libérations, la Pukin a pris les résolutions suivantes. L'organisation d'un sit-in en toge le vendredi 3 mars 2023 devant l'immeuble du gouvernement afin d'exiger du ministre du Budget l'application intégrale des dix accords. La poursuite des négociations déjà en cours entre la Pukin et le gouvernement sous la supervision du cabinet du président de la République. La Pukin se réserve le droit de décréter une grève sèche et illimitée au cas où ses revendications ne retrouveraient pas satisfaction. A cet effet, une assemblée générale extraordinaire évaluative sera convoquée le 24 mars 2023. Pour le comité exécutif de la Pukin, le professeur David Loubo-Yambe le président, le professeur Charles Odiko le kangak secrétaire rapporteur. Ce journal s'est poursuit. L'agence congolaise des grands travaux a eu nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logo a été présenté au public ce vendredi 24 février 2023 à travers une cérémonie d'échange de vœux organisée au chapiteau du collège Boboto dans la comité de la Gombe occasion pour son directeur général Nikonza où d'afficher les ambitions de l'entreprise pour 2023. Patrick Mbala. Le nouveau logo de l'agence congolaise des grands travaux s'accorde mieux à ses missions qui sont la conception et le management des projets d'infrastructures structurantes dans le secteur des routes voiries ports aéroports chemins de fer architecture énergie infrastructure passive des télécommunications et environnement vendredi 24 février 2023 il a été dévoilé au grand public à travers cette cérémonie d'échange des vœux au chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe dans la salle dans la salle parmi les convives des agents de la CGT et des invités des marques dont les responsables des structures sœurs le représentant du ministre des ITP et le secrétaire général aux ITP nous sommes très reconnaissants quant à cette invitation et nous encourageons pour différents travaux que vous aurez à venir dans les cadres de services parce que vous avez eu très nombre de tâches par le développement du tissu routier dans son ensemble et participer et réussir au développement que nous voulons tous le meilleur pour un autre pays Dans le mot du directeur général de la CGT l'ingénieur Nikon Zahou outre les remerciements il faut noter la fixation des ambitions de l'entreprise pour l'avenir L'année 2023 s'annonce très déterminante pour la consolidation du programme Sino-Condoré avec la mise en œuvre des projets sous les financements par cette source En effet une première tranche de financement relative à ce programme d'une hauteur de 150 millions de dollars est en cours de mobilisation pour la prise en charge de 19 projets et une deuxième tranche de 350 millions de dollars est en cours de planification pour le financement de 34 projets dont certains constituent la phase 2 et la première C'est par la prise des photos cérémoniales et le partage d'un repas fraternel et convivial que la cérémonie s'est clôturée Le Royaume du Maroc par les biais de son ambassade à Kinshasa vient d'annoncer la tenue d'une mission des prospections économiques maroco-congolaises qui s'étiendra du 27 février au 6 mars 2023 dans la capitale congolaise avec pour objectif principal le renforcement de la coopération économique entre les deux États Sur la table des 6 assises économiques plusieurs points seront fondamentalement traités Il s'agit entre autres de renforcer la coopération de deux pays en matière d'échanges commerciaux et d'investissement dans divers domaines de grande importance à savoir l'agriculture l'industrie alimentaire la santé l'infrastructure les énergies et les domaines des zones économiques spéciales Il sera également question dans cet échange commerciale de relancer la tenue d'une commission mixte entre les deux pays Sont appelés à réussir de leur présence dans cette grande messe commerciale les représentants du ministère du plan de l'agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais de l'agence des zones économiques spéciales et de la fédération des entreprises du Congo Dans le même ordre d'idée les délégués de quelques provinces telles que la Mongala le nord-oubangui le sud-oubangui et le Congo central y seront également conviés signalant par ailleurs que cette mission est organisée en collaboration avec l'agence nationale de la promotion pour les investissements et la chambre de commerce et d'industrie maroco-congolaise qui pour rappel a vu les jours à Kinshasa au mois de février 2020 dans l'optique d'œuvrer pour la promotion des relations d'affaires entre ses membres Le rechargement des matériaux sur les deux sites érosifs qui menacent la route nationale numéro 1 en son axe Kinshasa Matadi a déjà été lancé depuis la nuit de mercredi à jeudi l'objectif étant de sécuriser cette route de grande importance économique victime des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa respectivement le 22 décembre 2022 et le 23 février 2023 La pluie qui s'est abattue la journée du mercredi 22 février 2023 jusqu'aux alentours de 14 heures a créé des petits ravins sur une longueur de 6 mètres et détruit les caniveaux causant quelques dégâts sur la ville de Kinshasa et la route numéro 1 n'a pas été épargnée En attendant la petite saison sèche pour permettre de passer aux travaux définitifs l'entreprise est à nouveau mobilisée pour refaire le rechargement de matériaux sur les deux sites Ces travaux qui ont commencé la nuit du mercredi à jeudi pour en prendre 72 heures sans arrêt du trafic peut-on lire dans un communiqué de l'agence congolaise de grands travaux à CGT Selon ce communiqué l'entreprise procède par la stabilisation du site du fait que la pluie a créé des petits ravins au point kilométrique 0 plus 800 sur une longueur de plus ou moins 6 mètres détruit les caniveaux de l'aile gauche de la chaussée sur 50 mètres à cause du charriage de matériaux Pour garantir le trafic la CGT s'est immédiatement mise à l'oeuvre par rechargement en moellon au PKO plus 800 travaux de nuit prévus PKO plus 400 à l'endroit où le nouveau si l'on sait créer la pose des sacs de sable comme digue et filet d'eau temporaire ainsi que les débuts de curage de la chaussée pour faciliter le passage des camions de matériaux Il s'observe à Kinshasa cette semaine la dépréciation du franc congolais face aux dévises étrangères dont les dollars sur le marché d'échange Actuellement un dollar américain s'y négocie soit à 2200 francs soit à 2300 francs congolais Quelques canvistes approchés ce jeudi ont manifesté leurs inquiétudes La monnaie locale du franc congolais connaît une dépréciation face aux dévises étrangères depuis le début de cette semaine sur le marché d'échange à Kinshasa en s'é négociant à 2200 francs ou 2300 francs congolais et dollars américains contre 2100 francs la semaine dernière Une dépréciation qui met en mal plusieurs activités A ce moment le franc congolais est commis dans la circulation en casque il a créé l'inflation parce que la stabilité est attée En ce moment il est observé une dépréciation des francs congolais à cause sans doute de la rareté des dollars sur le marché d'échange et cela met en mal les activités commerciales Aujourd'hui les grands commerçants imposent également le taux à l'achat du dollar c'est l'une des raisons de cette inflation Il faut la stabilité et le quota il ne faut pas injecter dollars sur le terrain tant qu'on injecte dollars sur le terrain la circulation en dollars peut-être permettre la stabilité dans les années Bon, on a dit ce qu'on a pris mais il a fallu RÉ Bon, on a pas les francs congolais ceci demande aux autorités de faire de leur mieux pour stabiliser les taux de change l'instabilité du taux ayant de l'impact négatif sur le prix le bien et le service Mesdames et Messieurs place à présent à la revue de presse avec Fulgence Milaï Bienvenue dans cette revue de presse économique Commençons là avec les chevaliers de la plume des code news qui note dans son quotidien à la page numéro 3 Après les ballons espions chinois Washington prit à abattre les contrats chinois en RDC La publication par l'inspection générale des finances du rapport sur les contrats chinois signé en 2008 entre la république démocratique du Congo et un groupe d'entreprises chinoises a ramené sur les sols congolais la grande bataille économique qui se livrent les Etats-Unis d'Amérique et la Chine au niveau mondial A Kinshasa et partout ailleurs certains observateurs soupçonnent une influence américaine derrière l'action menée par l'UGF Ce n'est donc pas pour rien que l'ambassade de Chine en RDC n'a pas entendu longtemps pour réagir à ce qu'elle qualifie des préjugés de l'UGF estimant que les contenus ne correspondent pas à la réalité et ne peuvent pas être considérés comme crédibles Les quotidiens ont chéri en écrivant sur la même ligne RDC champ de bataille entre Washington et Pékin Entre les deux pays la bataille se joue sur l'hégémonie mondiale Première puissance économique mondiale les Etats-Unis d'Amérique accumulent un grand retard par rapport à la Chine en termes d'accès aux minerais stratégiques pour lesquels la République démocratique du Congo dispose d'une bonne dotation naturelle Or, dans les mines congolaises Pékin dispose d'un sérieux avantage en s'assurant les contrôles des filières de cuivre et du cobalt Tout récemment la Chine a encore mis la main sur les ingres du Oukatanga sans compter les lithiums des Manonou dans la province du Tanganyika Poursuivons cette revue avec Forum des As qui signe dans sa page numéro 3 L'Allemagne offre 90 millions d'euros à la RDC pour des projets de développement sur les deux prochaines années Les négociations intergouvernementales sur la coopération au développement entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne ont eu lieu à Kinshasa pendant deux jours les 20 ayons et les 22 février 2023 Une délégation du ministère fédéral de la coopération économique et du développement conduite par les docteurs Simons Koppers directeur de la division Afrique centrale au sein de ses ministères a séjourné à Kinshasa pour discuter avec le ministère congolais des affaires étrangères les ministères sectoriels et autres structures étatiques partenaires de la mise en oeuvre des projets financés par l'Allemagne Les projets discuter durant les deux jours sont essentiellement alignés sur les priorités congolaises définies par les instruments nationaux de planification dont les plans nationales stratégiques de développement PNSD en sigle et son harmonie avec la nouvelle stratégie du gouvernement allemand pour la coopération avec l'Afrique qui contribue à rendre la politique du continent encore plus sociale plus verte et plus féministe bouclons cette revue avec l'agence congolaise des presse ACP qui écrit à sa 11ème page la première phase de l'usine de l'ozone les travaux évalués à 72 millions de dollars américains Les travaux de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable de Benzaozone sont évalués à 72 millions de dollars américains pour une capacité de 110.00 mètres cubes par jour a révélé jeudi le directeur général de la régie des distributions d'eau David Chulumba Mutombo les décanteurs les filtres à sable et les réservoirs d'eau traité la station de pompage de l'eau traité les bâtiments de stockage de produits chimiques les dosages de ces produits un module de chlore un laboratoire une salle de contrôle ainsi qu'un bâtiment administratif a déclaré le directeur général de la régie des eaux lors de la cérémonie de l'inauguration de la première phase par le président Félix-Antoine Tchisekedi l'eau brite alimentant cette station est prélevée dans le fleuve Congo à une distance de 75 mètres d'héberge à partir de la station pompage de la prise cette eau brite était menée à l'usine de traitement par une conduite en fonte ductile de 1.8 mètres et diamètre et les longues de 3 kilomètres et passe par les camps colonels Tchatchi les travaux de construction de ces complexes industriels des traitements d'eau ont été réalisés par une entreprise chinoise fin de cette revue des presse merci de l'avoir suivie mesdames et messieurs si vous nous avez pris en cours de diffusion voici les principaux titres le chef de l'état la question était au coeur de l'assemblée générale extraordinaire organisée ce vendredi par l'association des professeurs de l'université de Kinshasa une information que vous avez également suivie dans cette session d'information ce journal est complètement fini mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi bonne suite de programme sur ECOFIN télévision dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances pourtant poumon d'un état sombre dans les oubliettes voici enfin ECOFIN télévision économie et finances télévision votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original nous traitons des questions monétaires commerciales énergétiques minières pétrolières et environnementales notre créneau vous proposez des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques ECOFIN télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette ECOFIN télévision tout savoir sur les investissements les échanges commerciaux la balance commerciale et la balance des paiements le taux d'échange l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques la coopération bilatérale ou multilatérale ECOFIN télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale notre particularité fait notre originalité c'est pourquoi nous disons ECOFIN télévision mieux que savoir sur l'économie et finances comprendre pour comprendre l'encrie entendre défendre le amidst – Sous-titrage FR 2021